Le Festival Primer est un festival transfrontalier franco-allemand qui propose de faire découvrir des textes dramatiques francophones au public français mais allemand puisqu'il y a une traduction en allemand qui est proposée pour chacun de ces textes et le texte et sa traduction fait l'objet d'une sélection et donc d'une étude par un jury qui remet ensuite un prix du meilleur texte et de la meilleure traduction. On a une grande variété de propositions et surtout de traitements dramatiques de ces propositions. C'est une chose de traiter du monde actuel ce qui est quand même une fois sur deux le cas des pièces de théâtre mais ce qui est tout à fait intéressant c'est de voir comment à travers ce questionnement du monde il y a des écritures et des choix dramaturgiques qui sont totalement différents entre des propositions très réalistes, voire naturalistes et des propositions qui au contraire assument une part de fiction de science-fiction on pourrait dire parfois et effectivement voilà c'est ça qui fait la richesse de l'écriture et ce qui donnera à mon avis beaucoup de travail à notre jury. On a des rencontres notamment à la fin de chaque spectacle on rencontre les auteurs parfois les traducteurs s'ils sont présents et c'est très intéressant parce que ça permet au public de poser des questions à la fois sur le texte sa traduction de travailler sur les textes c'est un moment assez privilégié qu'on n'a pas toujours le cas d'avoir dans le cadre de saisons plus normales dans les théâtres donc ça c'est un événement qui est important on a encore une fois ces bus qui sont mis en place pour permettre la circulation des publics entre Forbach et Sarbrück et on a également le surtitrage ce qui permet de ne plus susurrer les textes qui étaient quand même parfois compliqués mais bien d'avoir une approche qui permet aux germanophones et aux francophones de partager l'événement. Je pense qu'on a besoin de se rencontrer on a vécu un confinement on a vécu des moments où il était impossible de présenter du spectacle donc c'est bien de revenir à une proposition qui permet aux gens de partager des moments de se rencontrer, de traverser la frontière voilà donc je pense que c'est un festival de retrouvailles. J'entre dans un monde qui est dans un autre monde aussi énigmatique qu'une planète dont on n'aurait que le nom en tête Maman, à quoi tu penses ? Oui alors par loin justement on n'est plus dans une écriture réaliste on va dire même si on a une langue qui est très travaillée on est vraiment sur un texte, un vrai texte et un beau texte de théâtre donc c'est une proposition de Delphine Equet qui a la particularité d'être aussi metteuse en scène et c'est pour ça qu'on a la joie d'accueillir le spectacle ce n'est pas une lecture qui est proposée là mais bien un spectacle puisqu'elle a mis en scène cette création, ce texte et qui nous raconte, c'est une espèce de pièce huis clos qui nous raconte le temps d'un parloir, le parloir de prison les retrouvailles entre une mère et sa fille mère qui est incarcérée parce qu'elle a tué son mari et on va finalement comprendre qu'on est dans le cadre de ces faits divers qui ont beaucoup touché la France et qui continuent malheureusement de toucher la France ces faits divers liés à des violences sexistes c'est à dire qu'elle a assassiné son mari après des années et des années de maltraitance et ce qui est tout à fait intéressant c'est comment est-ce que la mère et la fille parviennent à nouer un vrai dialogue pour comprendre ce qui s'est passé et aussi finalement se raconter tous les non-dits tout ce que la mère a essayé de mettre en oeuvre pour protéger sa fille mais tout ce que la fille sans le dire comprenait de la situation donc c'est un texte qui est très sensible qui est très pudique et qui est un beau texte de femme qui est joué aussi par des femmes alors d'abord il y a le sujet qui je trouve est un sujet tout à fait intéressant pertinent dans le monde actuel puisque encore une fois en France c'est un débat qui est très fort aujourd'hui comment est-ce qu'on peut mettre fin à ces terribles violences sexistes alors là on est vraiment dans un paroxysme de violences mais on a aussi des violences qui sont plus souterraines moins visibles mais on est quand même dans cette mouvance-là donc elle répond quand même à un besoin c'est le rôle du théâtre pas d'expier mais un besoin de parler de faire réfléchir autour de sujets qui traversent nos sociétés contemporaines et je trouve que ce qui est assez touchant et vraiment juste dans ce texte c'est vraiment cette pudeur cette écriture finalement simple mais poétique aussi c'est une belle écriture qu'on a plaisir à lire et à découvrir dans le cadre d'un spectacle c'est exactement